C'est pour nous l'occasion d'amplifier et d'accélérer, de se donner du coup un objectif qui est cette candidature, l'édition 2021, et puis de se donner une visibilité sur ce sujet, parce que je pense que Lille a bien réussi sa mutation en traversant des moments difficiles économiques et sociaux qui ne sont pas encore tous derrière nous, mais on a je pense réussi à montrer qu'on était une ville et une métropole attractives sur le plan économique, sur le plan culturel, et on a envie de montrer aussi, derrière les images peut-être un peu clichés qu'on peut avoir de notre ville et de notre métropole, qu'ici il fait bon vivre et qu'on peut être une ville et une métropole durable. Pour cette candidature Ensemble vers Lille-Capitale-Verte, on peut donner ses idées, alors c'est assez ouvert, une contribution, une idée, un projet, un truc dont on a envie de parler, il suffit de nous le signaler sur la plateforme, et puis nous on prendra tout ça et on essaiera d'en faire à la fois le programme de ces week-ends participatifs, et puis la suite parce que ça ne s'arrête évidemment pas à ces trois week-ends, ça ne s'arrête pas non plus au dépôt de la candidature, ni même au jury si nous sommes finalistes, on en a au moins jusqu'à 2021 qui est la date, l'année que nous visons, et malheureusement après parce qu'on sait que sur les enjeux du réchauffement climatique, on n'aura pas traité tous les problèmes d'ici 2021. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada